Salut les fans, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est quoi ce prix volume 2 ? Le volume 1 vous avait bien plu, alors je me suis dit là pourquoi pas en faire un deuxième, étant donné vu le nombre d'annonces farfelues qu'on peut trouver sur les sites tels ebay, Leboncoin, Vinted et autres. J'ai fait une petite sélection et on va regarder ça ensemble et on va rigoler un bon coup je pense tous ensemble. Alors c'est parti pour la première annonce. Alors on a le 33 tours, Juni, alléluia, ok, 20 euros, pas d'enchaire. Alors ce que vous avez vu, ce qui cloche, ce qui cloche c'est les frais de port, 590 euros de frais de port. Alors je ne sais pas comment ils vous l'envoient, le 33 tours, peut-être en jet privé, j'en sais rien, mais 590 balles pour un 33 tours, ça fait un peu mal. On passe à l'annonce qui suit. Alors, indisponible actuellement, GenialiD67, CD réédition. Indisponible actuellement. Je ne vois pas en quoi il est indisponible ce CD, on le trouve partout. 4 euros de frais de port, jusqu'ici ça va. Combien il le vend ? 8888 euros. Eh, c'est violent quand même. C'est quand même le prix d'une voiture. Je ne suis pas sûr qu'il trouve chronère rapidement. Alors, ensuite. Bronze, GenialiD, édition limitée, limited édition, Christian Mass, statuette. Christian Mass qui est apparemment un sculpteur. Il nous vend cette statue de Juni. Statue de Juni, ouais. Combien il vend ça ? 3 000 euros. 3 000 euros, c'est quand même un peu cher. Alors, on va voir de près à quoi elle ressemble. Waouh. Waouh. On dirait plus Sim que Juni, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est en bronze. C'est sûr, c'est une matière noble, mais là quand même, la ressemblance avec Juni n'est pas frappante. Elle n'est pas frappante du tout, quoi. Et puis pour 3 000 balles... Non, non, ça ne va pas du tout, ça. Les artistes, là, je ne sais pas. Il y en a certains, je ne sais pas ce qu'ils vous prend, mais quand même... Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah ! GenialiD, CD, 9 sous blister. Là, il va te montrer 88. Jusqu'ici, tout va bien. Pas de frais de port. Bon, ça va. 3 000 euros. 3 000 euros pour un double CD qu'on trouve un peu partout pour 10 balles, quoi. Et 9, hein. On peut même trouver la version avec le DVD qui est encore plus complète pour 10, 12 euros, quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, je vous ai dit, hein, les amis, là, je vous ai préparé des petites annonces sympathiques. Et tout ça, ça m'a pris une demi-heure à trouver, hein. Alors là, billet collector, dernier concert, vieille canaille, le 10 juin 2017. Donc, le mec, il revend son billet. Pas de frais de port non plus. Allez. Combien il va nous vendre ça ? 700 euros. Alors là, là, c'est dingue. 700 balles pour un billet. Certes, une carte plastifiée, hein. Ça, c'est des billets qu'ils ont fait aussi sur la tournée Restez Vivants. J'en ai une dizaine, comme ça, de concerts où j'ai été, hein. J'ai pas racheté des billets. Je vois pas l'intérêt. Enfin, il y en a qui collectionnent ce genre de choses. Les billets, les vieux billets de concerts, des choses comme ça et tout. Mais quand ça dépasse pas 10 euros, 15 euros, grand max pour un beau billet, Stylzine 84, Palais des Sports 82, pourquoi pas ? Mais là, mettre 700 euros. Alors, il y a des choses qui me dépassent, quand même. Il y a des choses qui me dépassent. Ensuite, le bon coin. Alors là, le bon coin, ça, c'est vraiment le site, je crois. C'est même pire que eBay encore, quoi. Disque original de Genialidée. Alors, comme si je devais mourir demain. C'est un 45 tours qu'on trouve dans toutes les puces où on va à chaque fois. Ça, c'est un truc qui a été fait en, je sais pas combien de milliers d'exemplaires. Généralement, ça coûte, allez, 2 euros, 3 euros. En plus, là, l'état, il est pas terrible. Là, on voit la pochette, elle est dégommée. Combien il nous le vend, lui ? 4 000 euros. 4 000 euros. On va voir la description. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Vente disque original en vinyle, Genialidée. 45 tours, rare. Bon, pas, non, non, mais bon. En très bon état. Très bon état, déjà. Rien que le bon état, déjà, le mec, il m'a tué, quoi. Bo 2 et 2. Voilà. Comme si je devais mourir demain. Prix de 4 000 euros. 4 000 euros. Il le réécrit derrière, parce que pour... Genre, vous avez bien vu, c'est 4 000 balles. Au plus offrant. Bah, je t'en offre 3 euros, moi. Merci de me joindre que par téléphoner. Waouh. Merci à vous de me joindre que par téléphoner. Ça, j'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Les mecs, c'est des tueurs, quoi. Les mecs, c'est des tueurs dans tous les sens du terme. Bon, enfin, bref. La suite. Alors là, on a encore un artiste. Je suis désolé. Si le peintre, en question, il voit la vidéo, franchement, je suis désolé. Mais il faut se reconvertir, quoi. Après, c'est abstrait, peut-être, c'est quelque chose de ça. Mais non, là, ça va pas. Regardez les bras à Juni, déjà. Il a un bras, c'est choisi. Et de l'autre côté, c'est un bras de nain. Non, mais... Et puis la tête, quoi. Il a un oeil. Il est même pas à la même hauteur que l'autre. Ah, c'est chaud. Je peux pas faire un zoom. Oh là là, c'est... Ah, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Je vais vous mettre une incrustation en gros plan de ça, là. Il faut que vous voyez ça, quoi. C'est impressionnant. Et combien ils nous vendent ça ? Combien ils nous vendent ça ? 1610 euros. Eh, quand même. Ah, c'est... C'est chaud, quand même, là. Putain. Il y en a sur le groupe GeniD Collection, là, qui sont artistes, qui font des peintures. Qui sont pas mal du tout. Il y en a même d'autres qui font des sculptures, là. Parce que j'y pensais, quand je voyais celles en bronze, là. Qui sont franchement mieux réussis, quoi. J'ai... Et puis les mecs, ils les vendent pas, quoi. Ils font ça pour leur plaisir. Ou alors, s'ils les vendent, j'imagine qu'ils les vendent pas à 1600 balles, quoi. Oh là 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 là. Regardez-moi. Eh, le mec, il a pas respecté Geni, hein. C'est un manque de respect envers Geni, mais c'est fou, quoi. C'est... C'est un mélange entre Cinnock et... Et un personnage de dessin animé dont j'ai plus le nom, là, qui... C'est... Je vous mettrai une photo, là. C'est un petit extraterrestre, là, dans la série American Dad. Il a la même tête, quoi. Non, mais c'est... Eh, franchement, quoi. Non, mais est-ce main. Et c'est cette épaule. Il a une épaule surdimensionnée. Et puis sa tête, c'est une cacahuète, quoi, genre, c'est... Et ça, 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 ça... On veut, voilà, on veut nous vendre 1820 euros. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, bah, ça, la description. Portrait figuratif, artiste, Geni, des champs, micro, peinture figurative, acrylique. 1820 euros. 59 par 45 centimètres. Offrez-vous un tableau d'un artiste peintre à petit prix. Non. Non, je suis désolé, non. Non, mais non, je pense. Qu'est-ce qu'on a ? Une montre, géniale idée. Jusqu'ici, tout va bien. Le prix, 5000 euros. Alors, à 5000 euros, on est une Rolex de malade. On n'a pas une montre watch à la con avec une photo de Geni collée au fond. C'est chaud. Et la description ? Neuve, le film de protection est encore collé sur le cadran. Magnifique. 5000 euros, prix d'ami. Ouais, bah, alors, voilà. Là, quand on lit ça, on voit que le mec, il se fout de notre gueule, en fait. Ça, c'est les annonces troll typiques qu'on peut trouver. Si c'est trop cher, on peut négocier pour baisser de quelques centimes. Voilà, le mec se fout clairement de notre gueule. En plus, Geni ne l'a jamais porté. Et eux. Jamais porté, et eux. Allez. Va te faire voir. Là, on a album dédicacé de Geni Hallyday avec un I. Ça ne finira ja. Bon, parce qu'il n'avait pas de quoi, il n'avait pas de la place pour écrire la suite du titre. Pourquoi pas ? L'album dédicacé, personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi acheter une dédicace. Surtout quand elle est nominative. Genre, par exemple, pour Alain, pour Michel ou pour Nazine. Geni Hallyday, les gens, ils mettent 300 euros pour avoir ça. 400 euros, des fois, même, plus. Je veux dire, elle n'est même pas à votre nom. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Après ça, chacun voit Midi à sa porte, bien évidemment. Mais pour moi, ça n'a la valeur que l'on veut lui donner, en fait. Et lui, il veut nous vendre ça. Alors, la description d'abord, pardon. Je vends l'album dédicacé de Geni Hallyday. Ça ne finira jamais. Album obtenu en 2009 lors d'un tournoi de poker en ligne sur le site Unibet. Alors, je ne connais pas ce site. Je ne joue pas au poker. Bon, déjà, félicitations à lui s'il a gagné. Déjà, c'est bien. Tournoi auquel avait participé l'artiste. D'abord, OK. Le coffret contient le CD et le DVD. Geni a dédicacé la jaquette avec l'inscription pour O.P. Unibet, amitié de Geni Hallyday. Lettre officielle du site Unibet fournie avec l'album. Bon, déjà, ça a l'air carré. Le mec, objet à retirer sur Colombe. Enfin, ça, on s'en fout. Mais bon, déjà, ça a l'air carré. Le mec, il a les documents qui vont avec. Mais le mec, il veut nous vendre ça. Combien ? 10 000 balles, quoi. C'est un truc de dingue. 10 000 euros. Ma foi. On passe à l'annonce d'après. Collection de Geni Day intégrale 33 tours de 61 à 74. Bon, ça, c'est le coffret à l'idée story. Sur les photos, on ne voit même pas qu'il y a le coffret de jean. Vraiment, ça, ça se rend genre un coffret en jean. Il veut nous vendre ça. 40 000 euros. Voilà. Bon, ça se passe de commentaires. 40 000 balles. C'est juste le prix d'un studio, quoi. Tranquille. Pour un coffret qu'on peut toucher à 150, complet. Bon. Allez. La petite dernière. Celle-là, elle est mignonne, celle-là. C'est sur Vinted. Une nana qui vend un gobelet de la tournée, restait vivant. En fait, ce n'est pas le prix qui m'a choqué, c'est la description. 2019 tour. Bon, là, c'est tout. Bon, là, c'est juste pour finir sur une petite note sympathique. Là, c'est une jeune fille qui vend un gobelet, voilà, qui... Bon, elle n'est pas très au courant, quoi. En 2019, ça faisait juste que les deux ans que Johnny nous avait quittés, déjà. Mais bon. Voilà. Ciao.